bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'une BO étendue donc une BO que j'avais déjà en version très très light et Lavarez nous sort la version étendue de cette BO c'est la BO de The Time Machine donc c'est la machine à explorer le temps un film que j'aime vraiment beaucoup que j'ai eu du mal à apprécier vraiment mais au fur et à mesure des visionnages je l'aime vraiment beaucoup ce film je sais pas si vous l'avez vu mais si vous l'avez vu bah dites moi dans les commentaires mais vraiment top donc c'est avec Guy Pearce il était sorti au début des années 2000 alors je sais plus si c'est 2001 ou 2002 avec des séquences vraiment bien foutues mais au niveau des effets spéciaux c'est vraiment top et c'est un film qui mène vraiment à réfléchir à se poser pas mal de questions donc moi j'aime vraiment beaucoup donc j'avais déjà une BO de ce film mais très très light et donc je me suis déjà débarrassé et pour récupérer cette version deluxe édition donc The Time Machine chez Varese Sarabande alors au niveau du contenu c'est mieux rempli que la précédente mais c'est pas non plus une folie on a 23 pistes donc largement plus que la précédente qui avait 12 ou 13 pistes donc on a vraiment beaucoup plus de choses avec des pistes très très longue qu'on peut le voir en 7 minutes 6 minutes 7 8 minutes enfin voilà il n'y a pas 8 minutes il y a 4 minutes 55, 4 minutes 36 enfin voilà donc il y a vraiment de quoi faire donc le compositeur Klaus Badelt a fait quelques films sympas j'en ai quelques unes j'ai Poséidon la BO de Poséidon qu'il avait composé il y a Constantine aussi et je crois qu'il y a K19 avec Harrison Ford donc voilà donc plutôt pas mal ce compositeur BO vraiment vraiment génial que j'ai écouté à plusieurs reprises avec mon ancien CD et donc hâte de voir ce que ça peut donner ici au niveau du contenu additionnel alors ce qui est bien c'est que sur la cover ils ont vraiment pris la fiche originale donc ça j'aime vraiment beaucoup elle est vraiment réussie allez je vais déballer la BO voilà c'est l'eau enlevée donc vraiment c'est des magnifiques vraiment très réussi donc le précédent c'était un peu plus fade je trouve au niveau présentation donc là c'est vraiment très très sympa voilà vraiment bien présenté donc c'est limité à 2000 exemplaires donc 2000 copies donc vraiment c'est pas énorme bon après c'est pas non plus un gros blockbuster pour un film qui avait plutôt bien marché il avait quand même son petit succès à l'époque alors à l'intérieur on a le CD alors comme souvent chez Varese c'est souvent des séries graphiques très très simples c'est tout noir et souvent on a le logo Varese ici qui apparaît d'une certaine couleur est souvent raccord avec la pochette donc là pour le coup ils ont mis du jaune donc là il ya le livret qu'on va regarder juste après je vais juste regarder la série graphique sous le disque donc voilà la série graphique on retrouve là une fameuse séquence au début du film dont je vais pas trop vous raconter pour pas spoiler parce qu'il ya une séquence qui va impliquer son voyage dans le temps donc plutôt pas mal je vais en regarder le livret donc un livret qui a l'air plutôt plutôt épais comme souvent chez Varese donc là j'ai pas le nombre de pages mais bon il ya bien une vingtaine de pages donc comme ça ça vous permet de voir des images du film et des photos du film et du casting donc c'est tout en anglais forcément comme d'habitude donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez vu ce film et si vous l'avez pas vu je vous encourage à le voir alors je crois que c'est une production Spielberg parce que je vois ici Steven Spielberg mais c'est vrai que je crois que c'est une production Spielberg parce qu'il était sorti chez Dreamworks ce film vraiment très très chouette je relis je l'irai ça tranquillement de mon côté donc jérémy irons c'est jérémy irons ici on reconnaît pas trop mais c'est jérémy irons voilà vraiment avec un final magnifique moi j'aime vraiment beaucoup donc voilà pour la présentation de cette bo de time machine bon j'espère que ça vous plaît toujours autant je vous présente des bo parce que bon je sais que ça attire un peu moins de monde que des steelbooks ou des collectors mais bon j'aime bien présenter comme des bo de temps en temps et puis ça permet de vous montrer un peu ce qui peut exister sur ce marché et pas uniquement des bo toutes simples qu'on peut trouver dans les caches ou dans les vides greniers il y a des choses un peu plus sympa qu'on peut trouver sur certains sites donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation puis on va se retrouver très prochainement pour d'autres présentations unboxing live donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous après très bientôt ciao